Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oui, je suis près de l'automne du Seigneur, améloïa, près du Dieu de ma joie, améloïa. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Oui, j'ai l'automne du Seigneur, améloïa, près du Dieu de ma joie, améloïa. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, j'ai l'automne du Seigneur, améloïa. Près du Dieu de ma joie, améloïa. Dieu, notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonne vie, Dieu, notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonne vie, Tu es la source rémunée, D'un même cœur, nous te chantons. Christ le Très-Baut, Jésus vivant, Christ le Seigneur de l'univers, Parti durante le monde et relève la vie, D'un même cœur, nous te chantons. Sepanse-présivez à l'Esprit de Dieu, Flamme qui brûle en toutes le vie, Dans mes rêves, tu nous unis, D'un même cœur, nous te chanterons. Dieu Trinité, l'oumange à toi, que soit béni ton nom très saint, de même été, qui est, qui vient, d'un même cœur, nous te chanterons. Psaume 41 Je veux contempler ta puissance et ta gloire par ton amour, Seigneur, le meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Comme l'anguille, tu ne viches, après l'eau vive. Ainsi, l'anguille mon âme, vers toi, mon Dieu. Mon âme, Sainte Dieu, Admirable, vers la maison de Dieu. Parmi le cri de yes et de mon ange, et la foule jubilante, car tu, mon âme, as défaillir, as gémi sur moi. Espérant, Dieu, je le nourrai encore, mon Sauveur et mon Dieu. Mon âme, le cri de yes et de mon âme, je songe à toi. Deux pays, du jour d'un lieu de l'amour, à toi, un peu de montagne. L'abîme, abdeurant l'abîme, au fracas de tes écluses, la masse de tes flots et de tes vagues a passé sur moi. L'aide, Seigneur, d'accorder le jour de sa grâce. Et la nuit que son chant avec moi, prie le Dieu de ma vie. Je veux dire adieu, mon rocher, pourquoi m'oublier ? Pourquoi m'enirais-je en deuil, accablé par l'ennemi ? Jusqu'à me rendre les eaux, mes opresseurs m'insultent. Alors que deux jours, ils me disent, où est-il ton Dieu ? Crâts-tu, mon âme a défaillir, car j'ai mis-le sur moi ? Espère en Dieu, je le louerai encore, mon sauveur et mon Dieu. Jusqu'à me rendre les eaux, mon âme a défaillé, mon âme a défaillé, mon âme a défaillé, mon âme a défaillé, mon âme a défaillé. Je veux contempler ta puissance et ta croix, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 76 Vers Dieu, ma voix, je crie, vers Dieu, ma voix, il m'entend. Au jour d'angoisse, je cherchais le Seigneur, la nuit, j'étendais la main sans relâche. Je me souvenais de mon Dieu et je missais, je méditais et mon esprit défaillait. Sur les papiers de mes yeux, j'étais tombé, je ne pouvais parler. Je pensais aux jours d'autrefois, des années séculaires et mes souvenirs. Je murmurais dans les nuits de mon cœur, je m'hésitais et mon esprit interroger. Est-ce pour les siècles que Dieu rejette, qu'il cesse d'ajouter à sa faveur ? Son amour est-il épuisé jusqu'à la fin, achevé pour les âges la parole ? Est-ce que Dieu oublie d'avoir pitié ? Ou des colères fermait-il ses entrailles ? Et je dis, voilà ce qui m'accable, elle est chargée à droite du très gros. Je me souviens des offrées du Seigneur, je me souviens d'autrefois de tes merveilles. Je me murmure à toutes tes merveilles, et sur tes offrées je médite. Mon Dieu, saintes sont tes voies, quel Dieu est grand comme Dieu ! Toi, le Dieu qui t'es merveilleux, tu fis sabbat parmi les peuples ta force. Par ton bras tu rachetas ton peuple les enfants de Jacob et de Joseph. Les autres vivent, oh Dieu, les autres vivent et se retournent. Les abîmes aussi s'agitaient, les nuées de la serre des os. Les nuages d'honneur de la foi, tes flèches aussi fidèles. nos voies descendent aux nerfs en sourlement, tes éclairs illuminaient le monde. La terre s'agitait et tremblait, sur la mer a passé ton chemin. ton sentier sur les eaux innombrables, et tes traces nulles ne l'est pas nulle. Tu es vital comme un trou pour ton peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. « Glorie au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. » Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Quantique de l'Ecclésiastique, page 266. Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. Fais-toi un cœur fort, arme-toi de courage. Ne te laisse pas entraîner au ton de l'adversité. Attache-toi, Seigneur, ne t'éloigne pas de lui, afin d'être exerter ton dernier jour. Tout ce qui t'artient, accepte-le, dans les nécessitudes, sois patient. Car l'or est éprouvé dans le feu, et les élus dans la fournaise de l'humiliation. Mets en Dieu ta confiance, il te vient de la honnête. Suis une vingt-trois, t'espères en lui. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin pour ton merrier. Vous qui craignez le Seigneur, mettez en lui votre confiance, et votre récompense ne saurait manquer. Vous qui craignez le Seigneur, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Ceux qui craignent le Seigneur, ne transgressent pas ses paroles. Ceux qui l'aiment, observent ses voies. Ceux qui craignent le Seigneur, cherchent à lui, Père. Ceux qui l'aiment, se rassassent de sa gloire. Ceux qui craignent le Seigneur, ont un cœur préparé, ils savent s'humilier devant lui. Jettons-nous dans les bras du Seigneur, ne nous appuyons pas sur les hommes. car telle est sa majesté, telle aussi sera sa miséricorde. Rends ton gloire, au Père le Tout-Puissant, à son Fils, Jésus-Christ le Seigneur. à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 95 Glorie le nom du Seigneur, car il a fait de merveilleux. Glorie le nom du Seigneur, car il a fait de merveilleux. Chantez au Seigneur en chant nouveau, chantez au Seigneur à terre entière, chante-le, bénissez son nom. Proclamez jour après jour son salut, racontez au païen sa gloire. à toutes les nations, c'est merveilleux. Dieu est grand et louable au tout le monde, redoutable par-dessus tous les dieux. Néant tous les dieux des nations, c'est Dieu qui frit les cieux, devant lui, splendeur et majesté. dans son sanctuaire, puissance et beauté. Rapportez au Seigneur, fils des peuples, rapportez au Seigneur, gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Présentez à la nation, brûtez la nuit, adorez Dieu dans son pavrier de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière, fallait dire chez les païens Dieu et roi, il fixa l'univers inébranlable. Il prononce sur le peuple avec droiture, joie au ciel et toute la terre, que grande la mer est sa plénitude. Que jubile la campagne et tous son fruits, que les arbres des forêts crient de joie. par la grâce du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde en justice, et les peuples seront sa vérité. par la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, De saint Chromas d'Aquilée au quatrième siècle. La lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur avait appelé ses disciples « celles de la terre » parce qu'ils ont relevé par la saveur de la sagesse céleste les cœurs humains affadis par le démon. Et maintenant, il les appelle « lumière du monde » parce qu'éclairés par lui, qui est la lumière éternelle et véritable, ils sont devenus à leur tour une lumière dans les ténèbres. Parce qu'il est lui-même le soleil de justice, il peut aussi appeler ses disciples « lumière du monde ». C'est par eux, comme par des rayons étincelants, qu'ils déversent la lumière de sa connaissance sur la terre entière. En effet, ils ont chassé les ténèbres de l'erreur loin du cœur des hommes, en montrant la lumière de la vérité. Éclairés par eux, nous-mêmes, de ténèbres que nous étions, sommes devenus « lumière », comme dit saint Paul. « Autrefois, vous n'étiez que ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus « lumière ». Vivez comme des fils de la lumière ». Et encore, vous n'appartenez pas à la nuit ni aux ténèbres. Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. » Saint Jean a eu raison d'affirmer dans sa lettre « Dieu est lumière ». Et « Celui qui demeure en Dieu est dans la lumière », comme il est lui-même dans la lumière. Aussi, puisque nous avons la joie d'être délivrés des ténèbres de l'erreur, nous devons vivre dans la lumière, comme des fils de lumière. Cette lampe de la loi et de la foi, nous ne devons donc pas la cacher, mais l'installer toujours dans l'Église, comme sur un lampadaire, pour le salut d'un grand nombre, afin de jouir nous-mêmes de la lumière de sa vérité et d'en éclairer tous les croyants. Merci. 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 Quoi qu'appartienne, le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Dieu, que nulle parole ne peut dire, répand en nos cœurs le souffle d'en haut qui inspirait au diacre Saint Ephraim de dire la beauté de tes mystères et de passer sa vie à te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, notre grâce à Dieu. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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